Toujours en forme, en direct, en studio, bonjour, Shalom, Bokertov, Judith, Bokertov, Ilana, notre journaliste parfaitement triangle, bonjour à tous, Christophe, Alexandra, grosse ambiance dans ce studio. Comment ça va, comment ça va ce matin ? Ça va, alors ça va bien, je suis en train de me remettre un petit peu de mon réveillon, en effet il y a quelques jours, c'était le réveillon de la bonne année, alors oui nous les français on a bu, on a beaucoup bu, on a trop mangé, on a rebu après, si vous vous souvenez. Voilà, alors si pour vous Ilana, le réveillon vous rappelle quand vous avez dansé à moitié nue sur la table, en soufflant dans des cotillons pouet-pouet, et bah non mais non, c'est normal tout ça pour nous en France, pas vrai Christophe, mais dans le reste du monde, les gens fêtent ça très différemment la nouvelle année, vous ne le saviez peut-être pas, pendant que nous Gaulois on descend notre quatrième bouteille en beuglant, qu'on peut vivre sans pain, mais pas sans amis, vous voyez, vous souvenez ce moment, pendant que nous on allume des clopes, alors qu'on a arrêté, puis qu'on dit, ouais mais attends, hé, hé, c'est nouvel an, c'est nouvel an, pendant ce temps, le reste des pays, eux, ne tombent pas forcément dans la débauche et l'ébriété malaisante, vous voyez, eux ne se retrouvent pas à faire la danse des canards, sous la lumière LED pourrie de la machine karaoké de Tanias achetée chez Toys & Russ, dans les autres pays, vous allez voir qu'ils ne finissent pas tous leurs soirées en coma étylique, tenez par exemple, on part au Brésil avec cet article du Figaro international, qui nous raconte les réveillants dans le monde entier. Une direction artistique vraiment, un petit zonot, alors, le Brésil, le Brésil, au Brésil, on saute par-dessus une vague à sept reprises en faisant un vœu. Oui, alors si même pour le nouvel an, les mecs font de l'aquagym, faut pas s'étonner que le brasilien de bête, il soit plus ferme, quoi. En Écosse, dès les douze coups de minuit, le traditionnel first footing peut commencer, la première personne qui franchira le seuil de la maison déterminera la chance de la famille pour l'année entière. Un footing, pour le nouvel an ? Attends, tu vas me voir courir, tu passes au Club Bedgym, frérot. Non mais, ou alors, je sais pas, tu me lances un billet de 500 euros, là, peut-être que je peux démarrer, tu vois. Mais attends, un 31 maquillé, sapé pour le nouvel an, en mode strass et paillettes, même pas en rêve, je fais la course. Ah, ce bruit d'avion, c'est formidable. Vous avez vu ça ? On va pas les attendre à chaque fois, parce que s'ils nous collent un bruit d'aéroport toutes les 30 secondes. Alors, en Norvège, à présent, en Norvège, les Norvégiens qui ont pour habitude, je vous dis, de manger un gâteau de riz au lait dans lequel ils ont caché une amande. C'est-à-dire qu'on dirait en fait la version bio, vegan, naturaliat, notre galette des rois. Les Polonais, eux, gardent dans leur porte-monnaie deux ou trois écailles de la carpe qu'ils ont dégustées pendant le souper du réveillon. Attends, je t'écris tout de suite, Polonais ou pas, tu t'approches de mon Valentino avec des écailles de poiscailles, c'est toi que je transforme en gefilteffiche. Et puis, on reste en Europe, en Hongrie, les jeunes filles inscrivent des noms de garçons sur des bouts de papier et les insèrent à l'intérieur de boulettes qu'on plonge dans une casserole. La première boulette à remonter à la surface à la cuisson contiendrait le nom du futur mari. Oh, ouais, c'est pas mal ça, tu peux essayer avec des bonnes attaches tunisiennes, mais le problème, c'est que c'est tellement lourd, ça ne remontera jamais à la surface, tu vois. Par contre, sinon, on peut dire aux Hongroises qu'il y a Tinder. Alors, t'as pas les boulettes, mais il y a pas mal de boulets, quand même. En Slovénie... Je me permets tout, moi, je me permets tout, qu'est-ce qu'il y a, maintenant ? Vous avez bien raison, vous avez bien raison, Ferdinand, c'est votre mari. En Slovénie, Judith, cela porterait malheur le jour de l'an de porter sur soi des clés, des boutons ou une boucle de ceinture en métal. Ok, et il te tchèque quoi en passant sous un portique, comme un roi-ci ? Les tchèques coupent une pomme en deux si le trognon a la forme d'une croix, ce n'est pas bon signe, et l'année sera mauvaise. Et l'inverse, s'il a une forme d'une étoile. Voilà, donc Eric Zemmour a essayé, sauf que son trognon, il avait la forme d'un croissant. Il a fait un abaissé. En Croatie, pour le nouvel an, on doit proscrire de manger du homard et du crabe, mais aussi du poulet ou tout autre oiseau ailé. Attends, je n'ai pas compris. Les croates, ils se sont mis à manger cachère ou quoi ? Non, on ne dirait pas, tu sais, un peu les alakhot, un peu pointus, comme ça, les textes de la loi juive. L'oiseau ailé du sabot fendu qui a cuit dans le lait de sa mère. À minuit, les Italiens, le jour du nouvel an, ont pour l'habitude de déguster un plat traditionnel à base de saucisses et de lentilles censées porter bonheur. C'est censé te porter des reflux. Pardon, non mais attends, moi à mon âge, tu me files des saucisses et des lentilles passées 21 heures. Il vaut mieux pas se retrouver à côté de WAM pour le smack, tu sais, du bonne année à minuit. En tout cas, on remarque qu'il y a beaucoup de choses avec la nourriture. En Roumanie, dans la matinée du jour de l'an, les agriculteurs se rendent auprès de leurs bétails afin de parler avec leurs bêtes. Selon la tradition, si on entend parler un animal ce jour-là, les cultures seront bonnes pour l'année à venir. Ah, les Roumains, tu sais, les Roumains, c'est un peu blabard. Non mais vraiment, je ne sais pas, Néolou Kohn, notre directeur d'entrée, n'est pas là, mais vraiment, c'est une petite dédicace. Ils sont quand même toujours avec ce petit grain de folie, quand même, à aller parler à du bétail. Enfin, tu me diras, en France, on réveillonne, vu les cuites consommées aussi, il y en a qui se retrouvent aussi à 4 heures du matin en train de parler à des animaux dans des champs. N'est-ce pas, Ilana ? Le 31 décembre, et bien à côté de la Roumanie, la Moldavie, les Moldaves qui enfilent de réelles peaux d'ours et dansent autour de leur ville pour chasser les mauvais esprits. Ok, alors à tous les parisiens, à tous les parisiens, rendez-vous ce soir sur le périph', on va danser pour chasser l'esprit d'Anne Hidalgo. PS, si tu n'as pas de peau d'ours, tu mets juste un t-shirt, tu viens. Bon allez, on se retrouve dès demain pour la suite de ce tour du monde des réveillons, parce qu'on n'a pas fini le monde entier, il y a encore grand semaine, on va continuer les pays, on vous souhaite en attendant la bonne année. Eh bien, la bonne année, l'excellente année à vous, chers auditeurs, et ces bruits d'avions, moi je veux qu'ils reviennent tous les jours. Oui, je pense que notre technicien s'est lâché, par contre, il faut arrêter. Ou alors c'est parce qu'ils ont fermé les frontières pendant tellement longtemps, ils étaient en train de se faire un kiff à l'enregistrement. Merci beaucoup Judith Margué qu'on retrouve demain matin.